ISEE a donc annoncé aujourd'hui la démission de Christiane Taubira au moment où l'Assemblée se penche sur la déchéance de nationalité, un texte auquel elle était opposée. A Lyon, le départ de la Garde des Sceaux faisait réagir ce matin les avocates devant le palais de justice. Moi j'ai envie de dire que n'y a-t-elle pas pensé avant, puisqu'elle s'était enfermée dans une posture qui était proprement intenable. Ça reste une femme admirable, mais je pense qu'elle n'avait plus sa place dans un gouvernement qui ne la soutenait absolument pas et elle faisait l'objet d'attaques personnelles qui étaient à mon sens proprement insupportables et donc il fallait effectivement qu'elle parte. Nous sommes aujourd'hui réunis pour marquer une nouvelle fois notre opposition au projet scélérat de la Garde des Sceaux. C'était en octobre dernier, les avocats lyonnais manifestaient vent debout contre la réforme de l'aide juridictionnelle portée par Taubira. Oui, elle nous a fait descendre dans la rue parce que c'est quelqu'un qui a été très entêté et qui n'a pas souhaité entendre nos revendications à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle on avait déclenché cette grève. Bon, on a été entendus sur une partie. Une chose est sûre, Christiane Taubira aura marqué l'institution. La trace principale, c'est le mariage pour tous. Et une trace qui est moins voyante, c'est le fait que depuis plusieurs mois, en définitive, on sent que le ministère de la Justice a été mis sous la tutelle du ministère de l'Économie. Et on a l'impression qu'elle n'avait plus son mot à dire. Elle part en lisant des choses très claires et cohérentes. Résister, c'est rester quand on peut faire quelque chose. Et résister, c'est partir quand on a essayé et qu'on n'y est pas arrivé. Christiane Taubira est remplacée au ministère par le socialiste Jean-Jacques Urvoas. Christiane Taubira est remplacée au ministère de l'Économie.